bienvenue les amis aujourd'hui sur ma chaîne bobine et pelote pour une petite vidéo une petite visite de mon atelier de ma petite pièce qui me sert d'atelier dans la maison que j'affectionne particulièrement donc vous remarquerez très très rapidement que c'est pas forcément super bien ranger mais que c'est hyper fonctionnel j'ai beaucoup d'étagères dans cette petite pièce des petites des grandes qui me permettent de de ranger des boîtes et puis de mettre des petites choses en valeur des choses que j'affectionne particulièrement comme voilà des petites photos des garçons alors tout en haut il ya un petit une petite suspension qui a été faite pour le mettre au dessus du berceau de de lucien donc ça date un petit peu et en fait comme avant c'était la petite chambre de lucien on était tout bébé du coup je les laissais et je trouve que ça rajoute un petit peu de fun il ya que moi qui le vois mais c'est sympa voilà et à vous avez vu qu'il ya un petit dessin aussi qui a été fait par ma belle soeur tout là haut alors sinon dans les petites boîtes je vous montre rapidement un petit peu ce qu'il ya là il ya toutes mes étiquettes les étiquettes à coudre étiquette en carton dans cette petite étagère en en carton j'ai tous mes anneaux marqueurs je vais vous les montrer en détail donc là c'est tout ce qu'on m'a offert ou que j'ai fait qui sont en alu qui sont plutôt joli puis j'ai ceux qui sont en plastique qui s'ouvre à qui se ferme pour le crochet c'est pratique et puis dans la boîte du dessus j'ai tout ce qui est thermocollant un peu fun et tous mes pins j'ai récupéré aussi beaucoup de broderies anciennes de galons à broder que je garde dans des jolies boîtes parce que j'ai un peu une fanat de boîtes et j'aime bien les regarder de temps en temps là dedans il ya plein plein de choses que je vous montrerai pas forcément parce que c'est un peu le bazar encore une boîte une très très belle boîte qui m'a été offerte par mon beau-père dans laquelle il ya des galons elle doit dater d'il ya pas mal de temps il trouve ça sur des brocantes sur david grenier et les rapporte j'aime bien petit focus sur cette étagère où je mets plein de petits bidules quand il rentre pas mal là il ya des squishy en forme de moutons et de lapins j'aime bien des petits gris gris moi j'étais une collectionneuse d'éléphants donc il y en a quelques uns qui prennent et puis il ya tous mes passepoils des billets il y en a ailleurs aussi puis tous mes masking tape et puis mes maîtres en rouleau on aperçoit tous les tissus que je dois coudre et puis on voit aussi la jolie pochette que princesse grenouille m'a cousu à ma demande que j'aime beaucoup puis tous mes carnets en dessous tous mes carnets en cours et puis tout en bas il y a les patrons que j'imprime en a5 ou les patrons couture là il ya ma surjeteuse au dessus c'est ma collection de la maison victor donc j'en ai pas mal et quelques autres magazines et quelques livres couture là encore des tissus à coudre notamment les tissages de mon père des suspensions qu'on avait fait en faisant des photos au studio bon la boîte des bords de tissus à coudre mais peut-être que je m'y mette et puis là il ya pas mal aussi de deux pots empilés avec des élastiques des pompons tous mes crochets du matériel pour écrire au dessus encore des tissus et puis ma petite collection de drops alpaga dans plein de couleurs encore des tissus à coudre des petits dessins fait par ma mère des des morceaux de bois flotté des aiguilles que j'utilise pas forcément je trouve jolie sur mon bureau mon ordinateur un bol voilà un bol à tricot en fait dans laquelle on peut mettre la pelote une bougie qui sent bon c'est toujours utile mon ordinateur mon meilleur ami là il ya ma machine à coudre qui est donc une jeune homme 415 que j'aime beaucoup pas mal de deux voilà deux petites cartes photo qui m'inspire des petits dessins comme fait et puis là il ya le meuble à le meuble qu'a construit mon père pour moi à ma demande au dessus le dessin fait par ma belle soeur que j'aime beaucoup là c'est le meuble en fait où je mets toutes mes bobines avec des canettes pour la machine à coudre et tout en haut il y avait voilà les bobines pour là les cônes pour la surjeteuse un peu de gros plan pour vous montrer que c'est toujours très personnalisé donc il ya plein de petites choses qui traînent dans cette petite étagère des choses que j'aime bien et puis j'essaie de manger par couleur une jolie photo de ma maman quand elle était jeune et puis encore une photo là de mon joseph et un joli dé à coudre aussi que ma mère a offert bon alors il faut forcément plein plein de feutres de crayons de ciseaux et j'ai tout ça sur mon bureau à disposition une petite pochette tricotée qu'on m'avait offert lors d'un swap et puis encore des petites choses accrochées des murs d'inspiration alors de ce côté là on a des tissus des tissus un peu particulier des wax des polaires ensuite en dessous des pelotes avec tous mes restes de fingering et ma laine naturelle ensuite en sachet mes écheveaux chéris et puis tout en dessous tous mes livres de tricot c'est un peu le vrac il faudrait que je range j'avoue mais je les aime beaucoup donc qu'ils sont juste à côté de moi donc je peux piocher dedans quand je veux et puis là il ya tous mes projets à venir rangés dans des sacs et qui attendent d'être tricotés encore des magazines les derniers voilà que j'ai pu acheter en dessous encore des pelotes là ici du coton et un petit panier avec des tissus un peu divers et variés là c'est la dernière petite étagère que mon homme a installé et que je trouve super chouette qui permet de mettre toutes les pelotes en cours sur mes projets et tout en haut le petit mouton que dmc m'a offert encore des souvenirs scotchés sur les côtés parce que voilà chez moi ça déborde un petit peu mais ça fait partie un peu de mon univers et puis ici tout ce qui sert à faire des paquets cadeaux ici il ya des cadeaux en cours une boîte à pompons et alors dans cette étagère derrière il ya tout mon tissu tout mon stage tissu avec en haut mon rembourrage ça déborde il va falloir que je cause je pense que c'est le fameux de l'histoire et puis derrière une guirlande petit pan et une guirlande faite par moi et puis ma ma maxime la créativité demande du courage et c'est bien vrai ne l'oublions pas M%, c'est ça, c'est ça. Ma, c'est bon. ... ... ... Sous-titrage FR ?